Quand vous finissez de lire la lettre du continent, vous avez même le sentiment qu'Alassane doit partir du pouvoir demain. Or, Alassane, vous savez, je crois beaucoup en l'homme, je suis convaincu qu'il fera ses deux ans. Et puis, vu ce qu'il est en train de faire, si les Ivoiriens lui renouvellent encore sa confiance, on ne sait jamais. On ne modifierait pas la Constitution, mais le peuple peut réclamer, on ne sait jamais. Laissons venir les choses. Oui, écoutez, il n'a pas fait cinq ans. Le président n'a pas fait cinq ans. Il n'a fait qu'en réalité, qu'à peine trois ans. Mais vu ce qu'il a fait, beaucoup d'entre nous sont convaincus qu'il faut lui donner le temps de terminer ce qu'il a commencé. Ça, on est d'accord. C'est la première fois. C'est la première fois à ma connaissance, depuis où fait Boigny, que des Ivoiriens, observant un président en action, au bout d'un certain temps, qu'on vienne ou s'interroge, est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on lui donne un mandat supplémentaire pour qu'il puisse continuer, pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Alors, imaginez si on lui donnait encore cinq ans. Alors, au bout de cinq ans, on ne sait pas ce qu'il fera. Et est-ce qu'au bout de cinq ans, ces mêmes Ivoiriens ne dureront pas ? Est-ce que ce n'est même pas mieux qu'on le laisse continuer ? Ça aussi, ce n'est pas exclu. Il me reste deux minutes. Bon, je vous possède ça. Il y a deux questions encore, monsieur. La question de...